Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papy Tractor Gaming pour cette vidéo tuto partie 3 de la Coronella version pro avec la présentation de toutes ces usines qui nous permettent de faire plein de productions super super intéressantes. Allez, à tout de suite ! Alors juste en introduction, oui c'est bien la partie 3, ce qui veut dire qu'il y a une partie 1 et une partie 2. La partie 1 vous permet de voir la présentation de la version compétitive de la Coronella ainsi que la version standard au niveau du PDA et de la ferme principale. Je vous invite vraiment à aller voir cette première partie si vous voulez voir un petit peu comment est organisée la ferme principale. La deuxième partie, on va plutôt bien se déplacer dans toute la map pour visiter absolument toute la map pour montrer tous les recoins qui sont importants et intéressants, qui sont identiques, que ce soit standard ou pro, donc je vous invite aussi à aller voir la deuxième partie, surtout si vous êtes intéressés par les animaux qui sont traités différemment sur la Coronella, que ce soit en standard ou en pro. Donc si vous avez besoin d'informations sur les animaux, n'hésitez pas non plus à aller voir la partie 2 sur la version standard, la visite de la map. Dans la partie 3 du coup, on ne va pas aller en détail justement sur la map en elle-même, sur les différents points qu'il y a sur cette map. On ne va pas non plus aller en détail sur les animaux, on ne va pas aller en détail sur les usines que vous allez retrouver, notamment ici. Toutes ces petites usines que vous voyez ici, je les présente déjà dans la version standard, donc je vous inviterai à aller également dans la version standard pour les découvrir. Il y a également une mise à jour qui est en préparation, qui va apporter énormément, énormément de choses. Le lien est dans la description pour avoir le changelog complet et savoir exactement ce qui va être apporté. Je vous parlerai au fur et à mesure des petits détails qui vont être changés, si j'y pense, si j'y pense pas, et bien de toute façon, ça sera bien dans la description, donc n'hésitez pas vraiment à aller le voir. La Coronella Pro va être sensiblement la même map que la Coronella standard, c'est-à-dire que vous allez avoir les mêmes bâtiments au début pour commencer, vous allez avoir la ferme principale, vous allez avoir les mêmes véhicules, vous allez avoir vraiment la même disposition que vous aviez dans la Coronella standard, à l'exception près de quelques bâtiments plutôt d'usines. Vous allez sur la map avoir des usines qui vont être déplacées, mais surtout, vous allez avoir directement plus de 25 usines installées sur la carte, avec plein 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 de productions différentes, des palettes, des melons, des pastèques, des cartons, des smoothies, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses que nous allons voir ensemble aujourd'hui. En premier lieu, au niveau du PDA, à première vue, rien de bien différent, surtout quand on va regarder ce qu'on possède en nouveau fermier, voilà ce que l'on va avoir. Encore une fois, au niveau du nombre d'emplacements, ça va être la même chose pour que nous fermiers, gérants de fermes ou partants de rien, vous allez avoir 1797 emplacements, donc près de 1800 emplacements dès le début, c'est vrai que ça fait un petit peu beaucoup, mais vous allez voir que vous avez vraiment énormément, énormément d'usines et de choses à faire directement sur la map. Voici maintenant à quoi ressemble le PDA, à noter complètement, voilà, j'ai pris un peu du temps pour le faire, pour que vous puissiez avoir une carte avec tout ce qui est sur la Coronella version pro, avec aussi tous les terrains que vous devez acheter, parce qu'il faut bien faire attention, en fait, pour toutes ces usines, vous devez acheter le terrain pour pouvoir accéder à ces usines. Donc voilà un petit peu une map complète que je vous invite à récupérer, à sauvegarder, à screenshoter, à imprimer si vous le souhaitez, pour l'avoir toujours avec vous dans la Coronella, et ça vous aidera vraiment beaucoup à vous indiquer où sont, quels éléments, quels choses, à quel endroit, et où est-ce que vous devez aller pour aller livrer votre margarine, ou est-ce que vous devez aller pour acheter ce dont vous avez besoin pour avoir des olives, pour avoir des amandes, etc. Donc tout ça, voilà la map, c'est cadeau, ce joli PDA pour vous. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement, sans plus attendre, passer sur la version préparée de cette map, où je vais vous annoncer, vous aiguiller, vous guider tout au long de ces différentes usines, des différentes productions, pour savoir exactement dans quel sens on doit les prendre, et qu'est-ce qu'on va faire pour obtenir, eh bien, tous les produits de la Coronella pro. La première chose que vous allez devoir faire avec la Coronella pro, la toute première chose, si vous voulez vous lancer dans les productions, c'est de venir ici sur la production de palettes. Nous voici à l'usine à palettes, la palette factory qui est juste là, entre le champ 31 et le champ 32, et c'est vraiment la première chose que vous allez devoir faire pour pouvoir, eh bien, produire des palettes, parce qu'en fait, chaque usine sur la map a besoin de palettes pour arriver ensuite à faire des productions. Le terrain coûte un peu moins de 75 000 euros, voilà comment vous allez faire vos palettes, c'est très simple, vous amenez du bois, 6 unités, 6 litres de bois, entre guillemets, va vous produire 3 litres de palettes et 2 litres de copeaux de bois. Donc ça aussi, c'est pas mal, parce que les copeaux de bois, vous en aurez besoin pour une autre production. Vous les amenez juste ici, vous appuyez là pour vendre votre bois, enfin, pour l'intégrer, et vous venez récupérer ici vos copeaux, une fois qu'ils ont été produits, et les palettes sont ici. Alors la bonne nouvelle, c'est que ces palettes, on peut les prendre à la main, voilà, parce qu'elles font 190 kg, ce n'est pas le cas pour le reste des productions, la plupart des productions, vous ne pourrez pas les prendre à la main. Donc là, ces palettes, vous les prendre à la main, et sur chaque usine, vous aurez un emplacement spécifique pour venir poser ces palettes, vous verrez, je vous le montrerai au fur et à mesure. Alors attention, il existe aussi une usine à palettes faite par Shaba, donc c'est ce mode-là. Cette usine vous permet de créer des palettes qui sont identiques, comme vous pouvez voir ici, à celles que vous pouvez faire avec l'usine de base de la Coronela, mais malheureusement, ces palettes ne sont pas compatibles avec les usines de la Coronela. Donc ne pensez pas pouvoir en rajouter une, et profiter de cette productivité qui est assez impressionnante, 15 arbres qui font 10 palettes, à la place de 6 arbres qui en font 3, ça vous multiplie vraiment beaucoup votre productivité de palettes, mais malheureusement, ça ne sera pas compatible avec la Coronela Pro, même après sa mise à jour. Par contre, après la mise à jour, vous aurez la possibilité de replacer la même usine que je vous ai montré tout à l'heure, avec la même productivité, n'importe où sur la map, parce qu'elle sera aussi disponible en version plaçable. Donc là, pour bien vous montrer que ça ne marche pas, là c'est des palettes de l'autre usine, de l'usine modée et plaçable, et bien, comme vous voyez, ça n'accepte pas, et pourtant, c'est exactement le même look, donc ne vous faites pas avoir, faites bien attention à ça. Néanmoins, si vous êtes sur une autre map, ou même si vous souhaitez juste avoir un peu plus de profit, à vendre vos palettes complètement à part, vous pouvez toujours les utiliser, ce mode-là, juste pour le vendre en fait, parce qu'il va être fourni avec également un point de vente, juste ici, pour 4000 euros, voilà, hop, vous le placez, et vous allez pouvoir vendre vos palettes de palettes vides, juste ici, dans ce point de vente-là. Juste comme ceci, voilà, 200 000 de palettes, 371 euros, ça peut vous permettre de faire une autre production, si vous le souhaitez. Alors, on va aller du coup entre le champ 29 et 30, qu'on voit juste ici, ça s'appelle pour l'instant Production Center, mais normalement, si ça a bien accepté, dans la mise à jour, la nouvelle traduction en français, ça sera Production de Pelé, ou Usine de Pelé, directement. Et donc, il va permettre de faire des pelés à partir de copeaux et de palettes, comme vous pouvez le voir ici, copeaux et palettes. L'avantage, c'est que quand vous allez faire vos palettes, vous allez créer des copeaux. Donc en fait, directement, en mettant en distribution, eh bien, vous allez pouvoir produire directement des palettes de pelés, directement ici, ce qui est vraiment, vraiment sympa. La production en elle-même est sympa, il n'est pas Fusion, mais elle est sympa. Comme ce sont toutes les productions que vous allez avoir sur cette map, ça va vous faire quelques palettes par jour. Vous allez voir, ce n'est pas monumental, mais c'est assez simple, assez suffisant pour pouvoir bien vous amuser. Donc, vous allez faire cette fois-ci une palette qui est trop lourde. Comme je vous l'ai dit, la plupart des produits que vous allez faire, à part justement les palettes de palettes vides, eh bien, vous ne pourrez pas les prendre à la main, même si vous mettez le mode Leftable Palette. Vous allez forcément devoir utiliser, alors, soit des outils pour venir les récupérer, chariots, etc. Soit utiliser des autoloads. Alors, pour les autoloads, voici les trois que je vous conseille. Vous avez l'autoload véhicule package, je trouve que c'est ceux que je vous conseille à chaque fois, qui vous permettent de prendre, eh bien, en autoload, des productions qui ne sont pas normalement de base. Vous avez aussi, de Shaba, le autoload Eteruner Platform, dans cette version-là. Vous allez pouvoir aussi transporter tous les produits que vous avez sur cette map, et vous allez avoir aussi l'autoload pack, qui, lui, va vous permettre également de faire. Donc, prenez la version que vous préférez. Je vous conseille vraiment ces trois-là. Potentiellement, il y en a peut-être d'autres autoloads qui fonctionnent, mais ceux-là, en tout cas, c'est sûr que c'est le cas. Et pouvoir transporter facilement ces très, très belles palettes de pelées. Toujours dans l'esprit du bois, vous allez aussi devoir utiliser cette production. Donc, c'est juste la Syrie, qui se situe tout en bas à droite de la map, juste ici, voilà, Sommil, la Syrie. Et donc, quand vous allez venir sur cette Syrie, vous allez devoir l'acheter. Une fois que vous l'avez achetée, vous pourrez produire, si on a besoin, qui vont être des planches. Alors, ces planches, c'est des planches de base. Il n'y a pas de mystère par rapport à ça. Mais quand vous allez produire ces planches, eh bien, ça va vous servir pour l'étape d'après. Donc là, c'était juste pour vous montrer. Rien de spécial, à part le fait, évidemment, que vous avez besoin de palettes vides. Donc, du bois plus des palettes vides vous donne du compos de bois plus des planches. Une fois que vous avez votre Syrie, eh bien, l'étape suivante, ça va être la menuiserie, qui, elle, est un peu différente. La menuiserie qui se situe juste ici, entre les champs 38, 37 et 46. Vous avez plusieurs d'usines ici. Donc, une fois que vous êtes arrivé dans ce petit coin-là, vous voyez, hop là, là, on est sur un coin où il y a quand même pas mal d'usines. Donc, on y reviendra tout à l'heure. Une fois que vous êtes arrivé dans ce petit coin-là, eh bien, vous allez devoir acheter l'usine de menuiserie. Et avec cette usine de menuiserie, vous allez pouvoir faire du mobilier, donc, ce qui est assez classique, mais aussi faire des boîtes en bois wooden box. Donc, ces boîtes en bois, vous allez avoir besoin de planches, c'est pour ça que vous en avez d'abord la Syrie, et de palettes. Et voilà donc les belles boîtes en bois que vous allez pouvoir produire avec cette menuiserie. Ça s'arrête là, on ne va pas pouvoir aller plus loin. Elles se revendent plutôt bien, à peu près au même prix que le mobilier. Donc, on est sur un produit plutôt de haute qualité que vous allez pouvoir bien vous enrichir avec en le revendant. Encore une fois, on est sur des quantités qui sont raisonnables. Ça ne va pas vous produire des centaines de milliers de litres par jour. Nous allons aller entre les champs 50, 59, 42 et 43, juste ici, pour la papeterie. Et donc, cette papeterie qui est bien spécifique, parce que vous allez avoir besoin de pas mal d'éléments différents. Dans cette papeterie, vous allez pouvoir produire, et bien juste ici, du papier et du carton, comme vous pouvez le voir. Le papier va avoir besoin de bois, de coton. Et oui, parce qu'on a besoin de coton pour faire du papier un peu de qualité supérieure, de l'eau et des palettes, comme vous pouvez le voir ici. Et le carton, lui, va avoir besoin un petit peu plus de coton et un petit peu plus d'eau pour aussi pouvoir produire, et bien vos palettes de carton. Donc, où est-ce que vous allez les mettre ? Vous allez pouvoir poser le coton juste ici. Le bois, vous allez pouvoir le déposer ici, et il faudra bien appuyer juste là pour pouvoir que ça puisse rentrer dans l'usine. Ici, vous allez pouvoir venir déposer votre eau. Et ici, vous allez récupérer, et bien, vos palettes. Donc, votre palette de carton, qui fait 1000 litres, et votre palette de papier, qui en fait 1200 litres. Alors voilà, c'est tout pour tout ce qui est bois. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer rapidement toutes les unes un peu plus classiques, qui, elles, n'ont pas changé par rapport à des unes standards. Et après, on va passer un petit peu à la nourriture. En termes d'usine classique, on va retrouver, et bien, le transformateur à chaud, que je vous ai déjà montré dans la version standard. On va retrouver également les produits laitiers, qui ne sont pas disposés comme dans la version standard. Dans la version standard, ils ne sont pas ici. Là, elle est vraiment juste ici. Alors, c'est presque classique. La différence, c'est que vous allez aussi pouvoir produire, et bien, du fromage de brebis. Mais c'est déjà le cas dans la version standard. Donc, c'est pour ça qu'on ne va pas trop s'étaler dessus. En tout cas, si vous avez besoin de venir mettre du fromage de brebis, il faut venir juste ici. Là, vous allez pouvoir déposer le sucre pour faire votre chocolat, et le lait normal est juste ici. On va faire aussi le chocolat, et le fromage, et le beurre. Donc là, vous voyez, vous avez possibilité de faire du fromage. Du fromage de brebis, c'est celui-ci. Du chocolat, et du beurre, directement avec cette usine, qui est située juste là. Dans le même esprit, juste à côté de la menuiserie de tout à l'heure, nous allons retrouver la filature, qui va vous permettre de la même façon de créer du tissu, à partir de laine ou de coton. La seule différence, encore une fois, on est sur la coronela, donc vous allez devoir utiliser des palettes, également, si vous voulez faire du tissu. Qui dit tissu, dit forcément aussi vêtements. Vous allez pouvoir, ici, à cet endroit-là, à côté de 54 et 47, vers le réservoir d'eau, concevoir vos vêtements, juste là. Hop. Et toujours de la même façon, avec du tissu, plus des palettes, pour que ça puisse se produire. Dans ces usines classiques, vous allez également retrouver le moulin de canne à sucre, qui est juste ici, comme vous pouvez le voir, pas très loin de la fabrique de vêtements, juste ici. Ou là, et bien, de la même façon, vous allez pouvoir faire du sucre, à partir de betterave, betterave sucré recoupée, ou de canne à sucre, à chaque fois, vous aurez besoin des palettes, mais ça reste exactement la même usine que l'on a l'habitude d'avoir. De la même façon, vous allez avoir aussi l'usine de traitement de raisins, juste ici, entre 38, 33 et 34, juste à côté, du rond-point, vers les bobis et les tiers. Donc, vous allez retrouver juste là. Voilà, vous allez faire votre raisin sec et votre jus de raisin, à partir de raisins. Également, deux palettes. Donc, pareil, les palettes vont ici. Et votre raisin vient là et ça vous produit directement vos palettes de raisins secs et de jus de raisins. Bien, maintenant, on va pouvoir entamer tout ce qui est nourriture. C'est là que ça se complique un tout petit peu. Vous allez voir qu'au final, c'est assez simple tant que vous avez sous la main le petit pédala que je vous ai fourni et que vous savez ce dont vous avez besoin pour chacune de ces usines. Donc, on va commencer avec le moulin à grains, juste ici. Pourquoi le moulin à grains ? Parce que, bon, alors, c'est un truc qui normalement est assez standard, mais pas cette fois-ci. Vous allez pouvoir faire de la farine, en fait, avec plein d'ingrédients différents, pas uniquement du blé, de l'avoine, du sorgho et de l'orge. Vous allez aussi pouvoir faire de la farine avec du maïs et vous allez aussi pouvoir faire de la farine avec des amandes, avec la nouvelle culture qui est sur cette map. Si vous ne savez pas comment faire les amandes, n'hésitez pas encore une fois à aller voir ma première présentation de la visite de la coronela standard, donc c'est la partie 2, où je vous présente comment utiliser, récolter, etc., les amandes. Une fois que vous avez mis vos céréales ici et ici, vos palettes, vous allez pouvoir récupérer votre farine juste là avec les recettes suivantes comme vous pouvez le voir ici. Voilà, en fonction de ce que vous allez mettre, ce ne sera pas exactement la même production de farine, mais au final, la farine sera la même. Vous n'aurez pas une farine d'amande et une farine de maïs, du maïzena spécifique, ça reste de la farine. Une fois qu'on a fait cette farine, on ne va pas tout de suite aller à la boulangerie parce que j'ai d'autres usines à vous montrer d'abord. Oui, c'est là où ça se complexifie un petit peu, on va dire. Vous allez trouver en fait sur la map plusieurs usines pour pouvoir faire de l'huile. Vous allez avoir, pour faire de l'huile d'olive, pour faire de l'huile d'amande, de l'huile de maïs, de l'huile de tournesol. Enfin, vous avez vraiment beaucoup d'usines d'huile possibles, de l'huile de colza également. Vous allez donc retrouver une usine d'huile de colza juste ici, en dessous du champ 15. Un peu plus bas, vous allez trouver l'usine d'huile de tournesol. A l'autre bout de la map, ici, vous allez trouver votre usine d'huile d'amande. Ici, l'usine d'huile d'olive, on va y revenir. Et ici, votre usine d'huile de maïs. La particularité de ces usines d'huile, c'est que vous allez produire de l'huile, mais qui ne va pas être empaquetée directement. Vous allez produire un peu de l'huile brute, entre guillemets. Et du coup, tout ce que vous avez à faire, c'est amener votre produit, donc du colza, du tournesol, des amandes ou du maïs. Et directement, vous allez, sans palette, pouvoir produire votre huile. Cette huile, du coup, vous allez devoir à chaque fois la récupérer sous des éléments comme celui-ci. Et vous allez devoir la récupérer sous forme liquide. Vous allez devoir utiliser soit les citernes qui ont été mises aussi sur cette map, donc ces deux versions que vous avez ici, qui vous permettent de prendre toutes les huiles différentes. Soit vous pouvez évidemment utiliser aussi d'autres modes tels que, par exemple, les citernes que vous avez avec les TLX qui seront aussi capables de récupérer ces huiles. Vous pouvez également décider de le faire avec de l'autoload, ces trois packs que je vous ai présentés plus tôt. Sauf qu'attention, si vous les récupérez en autoload, quand vous allez le décharger, ça va les décharger en palettes qui ressemblent à des palettes de bouteilles d'huile classiques. Donc voilà, soyez juste avertis par rapport à ça que vous allez avoir ces palettes-là qui ne seront pas les palettes finales parce que, bien évidemment, en fait, après les avoir mis sous format liquide et les transporter en citernes, vous allez devoir aller dans une autre usine qui va vous permettre de les mettre en bouteille. Mais avant ça, on va s'attarder sur le cheminement de l'olive parce que l'olive, en fait, l'huile d'olive, elle va avoir un trajet un petit peu différent. Vous n'allez pas directement faire de l'huile d'olive. Vous allez devoir nettoyer vos récoltes. Donc vous allez devoir venir ici et acheter l'usine qui est entre le champ 18, 17 et 32 qui est juste là. Voilà. Et une fois que vous êtes, que vous avez acheté cette usine, vous allez pouvoir amener vos olives ici. Et d'un côté, vous allez recueillir vos olives propres. La couleur est subtilement différente, un peu plus, voilà, un petit peu différente. Et de l'autre côté, tout en haut là-bas, vous allez recueillir les feuilles, les feuilles d'olive. Voilà, parce que vous avez nettoyé vos olives, récupéré les olives d'un côté et les feuilles d'olive de l'autre. Ces feuilles d'olive se vendent, vous n'allez pas pouvoir les utiliser pour une autre production, vous allez pouvoir les vendre directement à un prix qui n'est pas négligeable, comme vous pouvez le voir ici, on a aussi entre 900 et 1350 euros les 1000 litres, c'est vraiment pas mal aux centres de distribution sud. Mais vos olives nettoyées, par contre, vous allez pouvoir maintenant les emmener à la presse à huile. Cette presse à huile se situe ici, entre les champs 52, 54 et 47, juste ici. Et c'est une magnifique usine, vraiment, vraiment super belle pour ce coup-là, c'est absolument génial. Vous allez devoir amener ici vos olives nettoyées, juste là. Et en amenant vos olives nettoyées ici, vous allez devoir aussi amener de l'eau, parce que vous avez besoin d'eau et d'huile et d'olive pour faire votre huile encore qui n'est pas mise en bouteille. Ce qui est assez rigolo, c'est que vous avez tous ces fûts là et en fait, Shabba a indiqué, on lui a posé la question, qu'en fait, ces fûts, ils servent à conserver votre huile d'olive qui n'est pas tout à fait arrivé à maturation, entre guillemets, à l'abri de la chaleur et à l'abri, justement, des rayons du soleil. Voilà, pour que ce soit bien à l'ombre. Donc, c'est assez intéressant et elle est vraiment super belle, cette usine d'huile d'olive, cette presse à olives et donc, c'est comme ça que vous allez pouvoir créer votre huile d'olive liquide. Une fois que vous avez créé votre huile d'olive ou toutes les autres huiles, comme j'ai pu vous l'indiquer, que ce soit avec l'huile d'amande, ça va être exactement la même chose à chaque fois. Vous arrivez, vous versez vos amandes ici, vous récupérez votre huile d'amande en citerne juste là. Une fois que vous avez fait tout ça, vous allez devoir l'emmener juste ici. Encore une fois, en face du traitement de raisin, vers les brebis laitières, vous allez emmener juste ici à la packaging factory, l'usine d'emballage. Et c'est là où vous allez pouvoir, eh bien, en amenant toujours, là, cette fois-ci, des palettes et vos huiles, vous allez pouvoir les verser juste ici. Quand vous faites cela, vous allez pouvoir créer des huiles en bouteille. Voilà. Donc, vous avez les huiles en bouteille d'huile de tournesol, de colza, d'olive, de maïs et d'amande. Voilà. Toutes ces huiles-là, vous allez pouvoir les avoir qu'on voit ici, eh bien, en bouteille. Ce qui va vous permettre d'obtenir, eh bien, toutes ces différentes palettes d'huiles finalisées. Donc, vous avez votre huile de tournesol qui, ça, on connaît bien. Et vous avez ici, regardez un petit peu ça, votre huile de maïs. Vous voyez, maïs. Voilà. super sympa. Vous avez ici, votre huile de colza. Vous avez ici, votre belle huile d'olive. C'est-à-dire, belle huile d'olive. Et ici, vous avez votre huile d'amande. Voilà. Votre huile d'amande qui est juste là. Donc, voilà un petit peu vos différentes productions que vous allez avoir au niveau de vos huiles. Et c'est assez sympa, je trouve, d'avoir séparé la production de l'huile et l'empaquetage, l'emballage de ces huiles en bouteille dans une autre usine. Mais vous n'êtes pas forcément obligé de mettre en bouteille ces huiles. Vous pouvez également les transformer en margarine. Pour cela, vous allez devoir vous diriger juste ici au niveau de la ville qui est en face de votre ferme principale. Et vous allez devoir aller sur cette usine. Donc, c'est ce terrain-là qui vous permet d'acheter en même temps le production center qu'on va voir plus tard et l'usine de beurre, en fait, de margarine. Bon, ça s'appelle ça l'usine de beurre. Et, ou là, vous allez pouvoir produire du beurre de différentes... Enfin, de la margarine à partir de différentes huiles. Vous allez pouvoir mettre ici... Alors, attention, l'huile, encore une fois, qui n'est pas en bouteille. Il faut le faire avant l'usine que je vous ai montré précédemment. L'huile de tournesol, l'huile d'olive, l'huile de maïs et l'huile d'amande. Avec ces quatre types d'huiles, vous allez pouvoir faire de la margarine. Alors, cette margarine, là, et si on revient juste derrière et un petit peu caché, vous avez le symbole qui est ici. Et voilà, vous allez pouvoir faire la margarine. Alors, c'est de la margarine générique. Vous n'allez pas avoir une margarine de tournesol, une d'olive, une de maïs et une d'amande. Vous allez juste faire de la margarine avec à chaque fois la même recette. C'est juste l'huile qui va changer. Donc, soit de l'huile de tournesol et des palettes, etc., etc. Personnellement, je pense que la plus simple à faire, au final, ça va être soit celle de maïs soit celle de tournesol parce que vous allez l'utiliser la même quantité sachant que le maïs, vous allez avoir quand même un rendement plus important par rapport, par exemple, aux amandes et aux olives qui sont plus difficiles à récolter. Dans tous les cas, ça va vous permettre de faire cette belle margarine que vous allez retrouver en palette juste ici. Voilà, des belles palettes de margarine, Mantequila Aceité. Voilà, vous avez cette belle palette de margarine qui vont nous servir aussi par la suite. Ce n'est pas le produit fini fini. En lieu et place de la margarine ou de l'emboutilie, vous pouvez aussi vous lancer dans la production de chips avec l'huile de tournesol qui, comme vous le voyez ici, avec la goutte, n'a pas encore été mis en bouteille. Donc, vous amenez bien votre huile de tournesol ici, vous amenez vos palettes ici et bien sûr, vous amenez des patates. Alors, c'est assez cool parce qu'en fait, ces monticules de patates, ils montent au fur et à mesure que vous mettez des patates dans l'usine. Donc, si vous n'avez pas beaucoup de patates, vous aurez un petit monticule si l'usine est pleine comme c'est le cas ici, vous aurez un énorme monticule et ça, c'est cool et ça, ça y est aussi sur plusieurs autres usines. Donc, vous verrez ça, ça fera un peu la surprise, je ne vous l'ai pas dit à chaque fois mais sur certaines usines, vous avez aussi ce système-là quand vous amenez des choses dedans et je trouve ça vraiment super sympa. Pour la confection des chips, les belles chips, ça va revenir sur l'adventure et donc, comme vous pouvez le voir, 7,5 patates vont vous donner plus des palettes, plus un tout petit peu d'huile, ce qui est plutôt sympa, vont vous donner des chips. Alors, encore une fois, la production, elle n'est pas super ouf non plus, ça va vous faire quelque chose qui est un petit peu aux alentours de 8000 litres par jour mais c'est quand même assez satisfaisant. Alors là, en accélérant le temps, on le voit un petit peu que ça descend, je ne sais pas si vous allez le voir avec les ombres qui sont en train de bouger mais ça descend petit à petit au fur et à mesure qu'on consomme ces patates. Je ne sais pas si c'est bien visible mais en tout cas, on a bien ici la production de nos chips dans des cartons. C'est sympathique. Il y a quand même un petit logo devant donc c'est quand même sympathique d'avoir mis ça. Patatas fritas chips juste ici. Ne vous faites pas voir encore une fois par le nom de l'usine qui est ici French Fries Production qui en anglais normalement c'est des frites et pas des chips. C'est une erreur de traduction anglaise. Normalement, dans la traduction française, ça sera bien indiqué comme des chips. Enfin, je l'espère. C'est pour ça que maintenant, je vais vous parler de la boulangerie qui se situe juste ici à côté du champ 39 qui est vraiment pas cher, 10 000 euros seulement. Là, quand vous allez vous rendre à la boulangerie, vous allez vous apercevoir que comme d'habitude, vous allez avoir besoin de beurre, de fraise, de lait, de sucre, d'œufs et de farine pour en faire tous les bons produits qu'on fait à la boulangerie, mais également de margarine. Justement, pourquoi ? Parce qu'il y a un troisième produit que vous pouvez faire qui sont les donuts. Donc, ces donuts, comment ça marche ? Vous allez voir le pain et les gâteaux, il n'y a pas de souci. Pour les donuts, vous allez devoir utiliser de la farine, du sucre, des œufs, de la margarine et des palettes. C'est presque comme le gâteau, sauf que vous n'avez pas besoin de lait, enfin, c'est moins compliqué que le gâteau, mais vous avez quand même besoin de la margarine qui, elle, demande plusieurs étapes avant d'être produite. Comme vous pouvez le voir ici à droite, les capacités ne sont pas énormes, c'est des petites capacités comme c'est le cas sur la plupart des usines. C'est vrai que je ne me suis pas trop attardé, mais je pense que vous l'avez vu à chaque fois parce que j'ai essayé d'avoir des usines qui soient à peu près pleines, notamment avec, par contre, où là, vous allez avoir pas mal de place, ça va être pour les usines de margarine et les usines d'embouteillage où là, vous avez 100 000 litres à chaque fois pour votre huile, donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais pour le reste, il n'y a pas vraiment beaucoup de stockage à chaque fois. Les donuts, c'est cela. Si vous aviez déjà vu l'usine de donuts sur Calmlands ou l'usine qui est sortie après de Shabbat Donuts, c'est exactement les mêmes. Ce sont ces donuts qui ressemblent beaucoup quand même plus à des bagels que des donuts, mais en tout cas, c'est cool qu'on puisse quand même les faire sur cette map-là. Tout au sud de la map, vous allez retrouver l'usine de céréales sur une parcelle qui vaut 64 000 euros et quand vous allez dans cette usine de céréales, alors c'est une usine, vous allez me dire que c'est classique les céréales, non, pas tout à fait parce que vous avez la possibilité de faire un petit peu plus que les muesli habituels. Donc si vous venez ici, hop, vous voyez que vous avez vos céréales habituels qui vous demandaient du miel, du raisin, de l'avoine et du maïs et des palettes évidemment, et bien vous pouvez faire aussi du muesli au chocolat où du coup, vous allez rajouter en plus de tout ça et bien du chocolat. Toujours la même chose, vous venez ici pour mettre tout ce qui est raisin, miel et chocolat, donc c'est plutôt même juste ici et là, vous allez mettre vos maïs et votre avoine et les palettes, vous allez les mettre derrière l'usine. Voilà, vous déposez vos palettes juste ici. Et votre céréale, normalement, il va apparaître juste là. Et voilà, les céréales sont arrivées. Alors c'est assez rigolo parce que ça ressemble beaucoup à un tube de loin on peut dire des Chocopops, mais non, c'est pas les Chocopops, c'est les Chocoloups. Voilà, on a acheté un, on a un gratuit, en plus, il y a une sacrée promotion en ce moment. Mais voilà, vous avez donc vos céréales au chocolat qui apparaissent juste ici et ça, c'est franchement cool aussi d'avoir pimenté un petit peu la production de céréales. On va maintenant s'attaquer à une autre partie de la production avec qui il y a aussi quelques étapes à savoir tout ce qui est produit de serres. En fait, juste ici, au nord de l'endroit où vous avez les panneaux solaires dans la version même standard et la version pro aussi, vous allez retrouver et bien trois serres. Donc c'est juste un terrain que vous achetez pour 49 000 euros et vous allez avoir des serres de fraises, des serres de laitue et des serres de tomates. qu'est-ce qui est spécial avec ces serres ? C'est qu'en fait, ces serres, elles vont produire avec du fumier. Vous allez avoir besoin de mettre du fumier pour pouvoir produire avec ces serres. Donc vous n'aurez pas juste de l'eau à mettre comme vous pouvez le voir ici. Vous aurez besoin de mettre de l'eau, du fumier et des palettes. Chaque serre est individuelle. Chaque serre ne produit qu'un seul élément. Donc là, vous voyez, c'est les fraises. Donc vous mettez l'eau ici, le fumier ici et vous mettez les palettes juste là. Pour la deuxième serre, vous allez mettre le fumier ici, l'eau à cet endroit et les palettes juste là pour pouvoir produire des laitues. Et sur la troisième serre, vous allez mettre le fumier ici, les palettes tout au fond et l'eau juste ici pour pouvoir produire des tomates. Après ça, on est sur quelque chose de classique. Il n'y a rien de ouf au niveau de ces serres-là. Par contre, si vous allez tout au sud de la map, juste ici, vous vous rappelez, on était ici, il y avait l'usine de production d'huile d'amande. Et bien là, vous avez des nouvelles serres et ces nouvelles serres, c'est assez cool parce qu'elles produisent ici des pastèques et là, des melons. Et ouais, ça c'est vraiment sympa. Vous mettez le fumier juste là, vous mettez les palettes ici pour vos melons, vous mettez l'eau ici et c'est bon, ils peuvent pousser. Là, vous mettez de l'eau juste là, du fumier ici et les palettes ici pour pouvoir pousser vos pastèques. Et voilà, on va retrouver des palettes à chaque fois de 1000 litres qui sont impossibles à déplacer à la main encore une fois avec ici vos beaux melons. Alors, on est sur du melon jaune, du melon d'Espagne, on n'est pas sur du melon qu'on peut avoir l'habitude d'avoir dans le sud de la France. Et ici, on a nos belles pastèques de la même façon. Regardez un peu ces belles, belles pastèques bien grosses, bien rondes comme des ballons de basket. Sachez également qu'à la demande des joueurs, ces serres de melons et de pastèques seront disponibles en objets plaçables après la mise à jour. Voilà, pour l'instant, ce n'est pas possible mais après la mise à jour, vous aurez la possibilité de les placer sur la map où bon vous semble. Et là, je vais juste regarder un petit peu. On est un peu bloqué mais c'est quand même une vue super sympa qu'on a juste ici. Ce n'est pas tout, on va pouvoir regarder un petit peu comment elle pousse si c'est mignon, si ce n'est pas mignon tout ça parce qu'on va pouvoir utiliser ces fruits pour une autre production. Cette autre et dernière production de la map, vous allez la trouver juste ici au niveau du production center. C'est exactement la même parcelle donc 67 872 euros. Vous allez avoir besoin pour récupérer votre beurre, pour faire votre margarine. Juste à côté, vous avez le centre de production, le vrai centre de production, pas la production de pelé qui est à l'autre bout de la map et qui va vous permettre de faire plein de petits trucs qui sont super sympas. Vous voyez déjà ici que vous avez besoin de pas mal d'ingrédients, du pain, du sucre, du chocolat, des pastèques, enfin des melons, des pastèques, des tomates, des fraises, du lait, de l'huile d'olive. Ici, et bien en fait, c'est parce que vous allez pouvoir faire plein de produits différents. Toujours pareil, vous allez avoir besoin d'entreposer des palettes, juste là, et nous, on va essayer de faire le tour pour retrouver le trigger qui est ici. Et donc, comme vous pouvez le voir, vous allez pouvoir faire plein d'éléments différents, plein de nourritures différentes. Vous allez pouvoir faire de la confiture de fraises, jusque là, aucun problème, tout va bien avec des fraises, avec du sucre et des palettes. Vous allez pouvoir faire de la confiture de tomates, ça c'est un petit peu différent, mais c'est aussi possible, apparemment ça se fait avec des tomates grappes vertes, voilà. Donc vous allez pouvoir faire de la confiture de tomates, vous allez pouvoir faire du jus de tomates. Alors ça, c'est un petit peu particulier, en fait, le jus de tomates, qu'est-ce qu'il voulait dire par là, Shabbat, c'est qu'il parlait du gazpacho, vous savez, ces soupes froides qui sont originaires d'Espagne justement. Vous allez pouvoir faire cette soupe froide, ce gazpacho, avec des tomates et du pain. Alors on se dit, c'est un peu bizarre d'avoir mis du pain, de l'huile, ok, on va faire notre soupe, mais en fait, non, c'est parce que ce pain, en fait, c'est pour des croûtons. En fait, en gros, l'idée qu'il a, c'est que vous allez récupérer votre gazpacho avec d'un côté votre soupe froide et de l'autre côté les croûtons. Vous allez pouvoir mettre dedans parce que vous mangez votre gazpacho et des croûtons. Voilà l'explication parce qu'au début, je vous avais que j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi on allait mettre du pain à l'intérieur de jus de tomates. Ça avait peu de sens et Shabbat a clarifié la chose. Vous allez également pouvoir faire du milkshake à la fraise. Vous allez pouvoir faire du milkshake au chocolat et vous allez pouvoir faire un smoothie avec du melon et de la pastèque et quand même avec un petit peu de lait donc ce n'est pas tout à fait un smoothie. On est plus encore une fois sur du milkshake mais bon, pourquoi pas. Et vous allez donc produire ici comme vous pouvez le voir dans des palettes de 500 litres. Toujours pas possible de soulever à la main. Du milkshake à la fraise, votre smoothie pastèque melon, du milkshake au chocolat, votre gazpacho, confiture de fraise et confiture de tomate. Vous voyez un petit peu voilà à quoi ressemblent les palettes. Elles sont toutes bien travaillées je trouve. Elles sont toutes un petit quelque chose. Ce n'est pas juste des vieilles palettes en carton sans aucune indication ou très basique. Il y a toujours un petit peu cette recherche qui a été faite et qui est super cool. Vous connaissez la version habituelle de faire des olives avec ces vergers que Shabbat prénomme de la culture un peu intensive. d'olives que vous allez pouvoir faire avec ces vergers. Vous avez déjà un verger qui est planté sur la map juste ici. Je vous en parle aussi dans la présentation de la map version standard. Avec la mise à jour vous allez pouvoir aussi avoir des vergers plus à l'ancienne plus un petit peu comme moi j'avais l'habitude de voir un peu en Provence même si les deux existent en France. Ça va être des oliviers que vous allez planter un peu dans ce même style qu'on a déjà sur la map mais qui ne sont pas fonctionnels. A savoir que ça va arriver avec cette mise à jour que c'est déjà disponible pour l'instant sur le mode Hub avec un mode qui a été fait par Raoul Christy Wan qui vous permet de planter des oliviers comme ceci. A savoir que ça arrivera en version mise à jour vous aurez et les oliviers et les amandiers aussi de cette même façon que vous allez pouvoir utiliser. Donc c'est ce mode là par Raoul Christy Wan. Et ce qui est super intéressant c'est que vous allez pouvoir le trouver en fait de la même façon dans Production Verger et vous allez le trouver ici. Donc vous voyez ça coûte quand même 260 euros pour venir planter votre arbre donc c'est pas donné. Vous allez pouvoir le planter exactement de la même façon. On va mettre ici et ça se déplace ça se plante exactement comme une vigne habituelle. voilà je vais mettre ceci là et vous avez le même principe avec eh bien le parallélisme qui du coup là est beaucoup plus grand et où vous allez pouvoir aussi ben voilà planter entre guillemets ces arbres. Alors là vous allez peut-être vous dire mais papy je comprends pas comment est-ce que t'as fait pour les mettre ici alors que normalement cette zone on peut pas l'obtenir. Alors ça c'est un gros mystère. Je vous avouer que en fait quand j'ai préparé cette map je sais pas comment j'ai fait mais j'ai acheté tout le contour. Et honnêtement je sais vraiment pas enfin je suis complètement honnête avec vous je sais pas comment j'ai fait. C'est-à-dire que je sais que j'avais essayé alors il me semble que c'était peut-être ce terrain ou je sais pas un des terrains que j'ai essayé d'acheter et en fait mon doigt a ripé un petit peu et j'ai sélectionné cette partie là et je l'ai acheté et après je me suis rendu compte que je l'avais acheté et maintenant j'arrive plus à la sélectionner. Donc si jamais vous arrivez à trouver comment il faut faire pour sélectionner cette partie de contour je sais même pas le prix que ça coûtait parce que je faisais pas attention j'essayais juste d'acheter plein de zones. Ben voilà moi j'ai réussi à l'acheter je sais absolument pas comment faire pour l'acheter si jamais vous le trouvez sans faire exprès n'hésitez pas à le dire en commentaire je vous épingle le commentaire pour que vous sachiez comment faire. En tout cas le truc est que avec la mise à jour quand la mise à jour sortira et bien ça sera disponible pour tout le monde tout le monde pourra acheter l'ensemble de la map donc le stick j'allais quand même le faire ici et vous allez trouver en fait ces petits oliviers qui sont déjà plantés mais qui sont pas fonctionnels juste ici entre le champ 32 et le champ 31 et donc vous pourrez acheter si ça se trouve avec la mise à jour c'est même un terrain achetable où vous aurez directement vos oliviers de planté potentiellement ça peut être ça directement donc on a voilà maintenant que c'est le mystère élevé on a placé nos oliviers maintenant il va falloir s'en occuper exactement pareil que des oliviers classiques à quelques exceptions près dans ce mode vous allez avoir en fait olive plus olive picker ce parapluie comme on le dit donc c'est ce système là 6700 euros donc pas bien cher qui peut recueillir 1550 litres et vous allez pouvoir changer et bien la couleur au niveau du parapluie en lui même et la couleur pardon et la couleur et bien de l'ustensile que vous avez que vous voyez ici qui va permettre de secouer l'olivier avant de parvenir et bien à la récolte de vos oliviers vous allez devoir vous en occuper de la même façon que pour les autres donc ça veut dire que vous allez avoir besoin d'un tracteur donc ça c'est un tracteur qui est aussi sur la map vous en avez déjà parlé dans la partie 1 et on va devoir venir cultiver mettre de l'engrais et broyer alors malheureusement le broyage ne marche pas ne marche pas enfin je vous le dis tout de suite on va l'essayer mais normalement il ne marche pas c'est le même problème je pense qui a été rencontré avec donc là vous voyez on vient passer le truc alors je pense c'est peut-être un peu plus peut-être aussi compliqué à le faire non ça va ça a l'air de bien choper vous allez devoir le faire de chaque côté après n'hésitez pas du coup à prendre un cultivateur plus grand si vous le souhaitez mais vous voyez qu'on va en fait avoir le même problème je pense de broyage qu'on a eu sur la map brésilienne avec le café je pense que c'est plus un problème de la part de la physique de farming plutôt que vraiment un problème des modders en tout cas ils n'ont pas réussi à trouver la parade pour que le broyage fonctionne donc malheureusement je pense qu'on n'arrivera pas à avoir le rendement au dessus de 98% alors je me suis aperçu de quelque chose qui est assez intéressant qui n'est pas RP mais peut-être qui sera plus pratique pour vous c'est que ces oliviers ne sont pas en collision vous pouvez tout à fait juste venir et venir vous occuper voilà pour passer le culti sans rien rater du tout donc là si on vient ici on s'aperçoit que la fertilisation elle est mauvaise un 36% le bonus pour l'instant est assez faible ça va tout le temps être la même chose ce qu'on va faire c'est qu'on va y donner un premier coup d'engrais on va passer une petite journée et ensuite on va venir essayer de remettre un deuxième coup d'engrais et de venir broyer un petit peu mais normalement ça devrait ne pas fonctionner l'avantage d'avoir ces oliviers qui sont tellement espacés c'est que vous pouvez sans aucun problème venir avec ce type d'engrais et venir le passer directement sur vos oliviers sur plusieurs rangs s'imaginer vous êtes sur 42 mètres vous allez pouvoir le faire sur plein de rangs en même temps en une seule fois et du coup ça c'est extrêmement extrêmement pratique déjà 75% de fertilisation ça a mis direct 50% en plus donc ça c'est extrêmement pratique à savoir que dans sa mise à jour vous allez pouvoir produire encore d'autres usines comme par exemple des productions de sulfate de cuivre qui vont vous permettre de fertiliser ces amandiers et ces oliviers comme ceci ainsi que de l'huile hydraulique qui là vous allez pouvoir la mettre dans le parapluie tout ça vous permet d'augmenter le rendement que vous allez avoir avec ces types de production alors on a passé la journée maintenant je viens broyer alors c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'effectivement on broie bien alors qu'on m'avait bien spécifié que le broyage ne marchait pas on va voir ce que ça donne on va voir ce que ça donne si vraiment les 2% sont pris en compte pour arriver à 100% aussi au final même si j'arrive visuellement à broyer cela ne donne rien dans la partie finale et voilà c'est bien ce qui m'avait été indiqué malgré le fait qu'on est broyé que ça ait fonctionné visuellement on reste à 98% de rendement 99% ici bonne question pourquoi on reste ici en tout cas à 98% de rendement ce qui montre bien que le broyage n'a pas fonctionné par contre à 100% de fertiliser je vais continuer d'avancer pour vous dire combien de temps il vous faut pour que ça puisse pousser on n'a passé pour l'instant qu'une seule nuit et dès que ça arrive à maturité qu'on a de belles olives qui sont sorties et bien ça sera temps pour la récolte après avoir passé et bien 4 nuits ça y est ah bah voilà j'avais du mal à les voir mais on a nos olives noires qui sont en 2D au bout des rameaux si vous voulez un petit peu la différence bah voilà l'arbre comment il était avant même si c'est pas que tant les mêmes c'était la même base et voilà comment il est maintenant donc on a nos olives qui sont là qui ont poussé on va pouvoir venir récolter alors comment ça se passe et bien c'est assez simple on va venir donc ça comme vous l'avez vu vous avez besoin d'une fourche avant pour pouvoir le récupérer ça va pas se positionner directement sur le 3 points vous avez besoin de la fourche avant vous appuyez sur L1 et croix pour le déployer et ensuite et bien vous venez vous placer sur l'arbre alors du coup heureusement qu'il n'y a pas de collision je pense que c'est même pour ça qu'il n'y a pas de collision c'est pour que vous puissiez pour que vous puissiez vous mettre voilà facilement dessus et là vous appuyez sur L1 et carré activer je ne sais pas si vous avez vu c'était un peu subtil mais on a du coup voilà secoué un petit peu l'arbre c'est assez rigolo mais voilà je vous préviens du coup la récolte elle ne va pas être violente donc là on en a fait 1 vous mettre voilà facilement dessus et là vous appuyez sur L1 et carré activer je ne sais pas si vous avez vu c'était un peu subtil mais on a du coup voilà secoué un petit peu l'arbre c'est assez rigolo mais voilà je vous préviens du coup la récolte elle ne va pas être violente donc là on en a fait 1 on en a fait un deuxième et on va les faire comme ça mais voilà comme vous avez vu il n'y a vraiment pas beaucoup de récolte et j'espère que du coup avec voilà là ça l'a fait d'un coup c'est bon j'espère du coup qu'avec eh bien les améliorations qui viendront avec cette mise à jour de la map on va pouvoir hop y mettre de l'huile hydraulique au niveau du parapluie et du sulfate de cuivre dans les arbres que ça va permettre d'augmenter encore plus cette récolte cette capacité ce rendement même si Shaba avait quand même prévenu que ça serait pas énorme et que c'était plus histoire de faire d'avoir une activité pour faire voilà donc on va finir de récolter à mon avis je vais avoir peut-être 300 peut-être 500 litres allez max sur ces quelques arbres mais encore une fois avec une façon assez cool de venir et bien récolter tout ça bon on en est loin au final des 500 litres on est à 289 litres même pas 300 mais encore une fois l'investissement est beaucoup plus faible que si vous avez besoin de vignes réelles et puis on est sur une technique complètement différente encore une fois j'espère que du coup et bien ça va bien s'améliorer avec le rendement mais ne vous attendez pas non plus à des choses de ouf avec cette mise à jour parce que c'est pas sûr que vous savez Shaba il aime bien qu'on prenne son temps donc c'est pas sûr que ça soit augmenté de façon significative vous voyez qu'en plus on a bien notre petite nos petites olives qui sont là vous pouvez ensuite bien sûr venir décharger votre parapluie et bien par exemple dans une autre remorque ça vous pouvez le faire directement ou venir et bien le décharger voilà comme ceci vous avez une trappe juste en dessous et vous pouvez le décharger où vous le souhaitez pour tous ceux qui se posent la question oui vous pouvez récolter les vignes intensives avec le parapluie vous allez pas aller bien loin avec toutes ces collisions c'est pas vraiment fait pour c'est un peu un peu compliqué un peu compliqué et bien voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu que cette troisième partie de la Coronela version pro vous aura plu que vous aurez appris un petit peu comment faire avec cette version pro et que ça vous aura donné envie de jouer sur cette map parce que clairement pour moi et bien c'est la map la plus complète sur FS22 pour consoles et une des meilleures maps tout confondues j'espère du coup si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu à vous abonner à la chaîne c'est super important n'hésitez pas non plus à utiliser les codes qui sont en description les liens qui sont en description pour tous les partenariats que ce soit avec Nitrado pour les serveurs même consoles qui sont vraiment super bien que ce soit aussi avec eh bien Giants avec la sortie prochainement du DLC Vermeer qui va arriver la semaine prochaine donc n'hésitez pas si vous souhaitez le précommander que vous êtes sur PC à utiliser le lien et puis merci encore une fois à tous ceux qui ont rejoint la famille Tractor vraiment merci merci beaucoup à vous vous apporter un soutien qui est vraiment pas négligeable j'ai regardé dernièrement avec Jerem de la team et j'en suis déjà à plus de 600 heures sur Share Factory mon logiciel de montage voilà 600 heures depuis que j'ai la PS5 et encore le même le même montant sur quand j'étais sur la PS4 avec la version PS4 de Share Factory donc voilà ça représente quand même beaucoup de taf et donc je vous remercie normalement pour votre soutien ça fait vraiment plaisir et ça me pousse à continuer et aller de l'avant encore une fois merci à tous et tout ce que j'ai à vous dire dans mon beau tracteur parapluie c'est à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada